On met une sonde qui va envoyer une décharge électrique au niveau de la prostate et qui va entraîner une éjaculation. Et en fait, c'est la seule banque mondiale de semences d'éléphants sauvages. Et donc, on sert de cette banque pour fournir les parcs zoologiques européens qui ne peuvent pas avoir de reproduction naturelle. Avec son ventre rose et son petit museau poilu, le premier bébé panda né sur le sol français nous fait craquer depuis plus de deux mois. C'est vraiment une peluche. Mais ce que l'on sait moins, c'est que sa naissance est le résultat d'une incroyable aventure médicale. Un défi dont nous allons vous dévoiler les coulisses. Au zoo de Beauval, nous allons partager le quotidien des vétérinaires qui ont permis cette naissance extraordinaire à laquelle nous avons eu le privilège d'assister. Un quotidien hors normes fait de prises de sang XXL, d'anesthésie périlleuse. On dirait alien. Mais aussi d'innovations étonnantes et de tentatives de reproduction cocasse. Elle, elle fait genre, je vais passer un mauvais quart d'heure. En suivant des histoires d'animaux malades ou blessés, au zoo, mais aussi à travers le monde, nous allons découvrir l'un des pans les plus fascinants d'une médecine qui, vous allez le voir, n'est pas si différente de la nôtre. La médecine vétérinaire s'apparente de plus en plus à la médecine humaine. Ça peut paraître très étonnant, mais vous allez découvrir que ces deux médecines ont une histoire commune. Elles se sont nourries l'une de l'autre au fil des siècles. La médecine vétérinaire est née au XVIIIe siècle pour mettre un terme à la famine en sauvant le bétail et les cheveux. Gorgelard veut appliquer aux animaux les principes de la médecine humaine. Depuis, les vétérinaires ont accompagné dans l'ombre les plus grandes innovations médicales. C'est un vétérinaire qui a permis la découverte du BCG. Guérin va véritablement trouver la solution du grand fléau qu'a la tuberculose. Un vétérinaire encore qui a révolutionné la cardiologie avec les premiers cathéters. A l'inverse, c'est un médecin qui a milité pour la protection animale. Il forme en fait la société protectrice des animaux. Cette histoire m'est connue de l'homme et de l'animal. Nous allons vous la raconter dans cette nouvelle aventure de médecine. Quand je découvre le parc de Beauval, 4 mois avant la naissance du panda, personne ne sait encore que le couple star du zoo sera bientôt une famille. On arrive en Chine ? Avec les pandas géants qui sont dans le bâtiment derrière. J'accompagne Baptiste, vétérinaire en chef, qui vient examiner Juan Juan, la femelle. Selon les observations des soigneurs, elle pourrait bien cacher un trésor inestimable, un futur bébé panda. Un trésor parce que l'espèce est menacée d'extinction et qu'en captivité, les succès de reproduction sont rares. On va aller voir notre femelle. Bonjour, mesdames. Bonjour. Salut, Delphine. Ça va ? Oui, ça va. Bonjour, Michel. Bonjour, Delphine. Delphine et son équipe veillent sur les pandas depuis leur arrivée, il y a 5 ans. Tu as gardé Juan Juan à l'intérieur ? Oui. Quand il fait chaud, Juan Juan, la femelle, passe le plus clair de son temps dans cet enclos climatisé. Ses faits et gestes y sont filmés nuit et jour. Tu as des changements significatifs ? Oui, c'est surtout moi au niveau de sa période de repos, je trouve, le matin, elle dort plus longtemps. Si l'équipe est aussi attentive, c'est que Juan Juan a été inséminé il y a quelques semaines. On va la chercher ? Oui. Je vous laisse faire parce que je crois que je ne sert à rien. Pour savoir si la fécondation a fonctionné, Baptiste et Delphine vont procéder à un examen classique pour la femme enceinte, mais plus surprenant chez le panda. Une échographie. Parfois, comme ? Donc on va la faire rentrer dans sa loge ici et après on va ouvrir pour la mettre dans cette cage-là qui nous permet de travailler avec elle en étant en toute sécurité. Il ne faut pas oublier que même si c'est mignon, le panda c'est un ours et avec toutes les caractéristiques, évidemment, anatomiques de l'ours, des dents, des griffes et une centaine de kilos de muscles. Donc on fait attention, voilà, on travaille mais en sécurité. Allez, c'est parti. Voilà plusieurs semaines qu'il l'habitue à sortir de l'enclos sans avoir peur. Elle connaît, hein ? Elle connaît le chemin. Elle connaît par cœur. Moi, 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 moi. Tu vois, on ne l'a pas forcée du tout, hein ? Elle est rentrée toute seule et quand elle a voulu, et elle connaît bien la cage, elle sait surtout que quand elle rentre dans cette cage-là, on lui fait faire 2-3 exercices, mais rien de très compliqué, et qu'elle va avoir de la pomme qui est un peu son péché mignon. Là, il y a le mal qui... Il y a Yanzé qui est juste là derrière. Yanzé est peut-être le futur papa. C'est sa semence qui a été prélevée pour l'insémination. L'échographie va se dérouler dans cette salle, mais pas question pour Juan Juan de quitter sa cage. Delphine profite de sa gourmandise pour inciter la femelle à se mettre en position. Over. Over. Allez, c'est bon pour moi. OK, on est pas mal. Je vais ouvrir. J'ai touché. OK. Avec d'infinies précautions, Baptiste prévient l'animal. Il sait qu'au moindre geste brusque, Juan Juan deviendrait agressive. Donc là, ce que je cherche à voir, en fait, c'est sous ma vessie, et c'est très bien parce que je vois très bien ma vessie, ce que je cherche à voir, c'est une zone avec du liquide ou un embryon. Embryon, je pense que c'est trop tôt. Mais au moins déjà, bien voir l'utérus et voir si j'ai du liquide dedans qui pourrait signifier qu'on a un développement en cours. Donc là, c'est la vessie, ce qu'on voit ici, qui est pleine d'urine. Exactement. Donc l'utérus, c'est par là. Donc l'utérus, c'est par là, voilà. Donc c'est par là qu'on cherche. Voilà, exactement. L'échographie demande beaucoup d'attention car s'il y a un embryon, il sera tellement petit qu'il peut passer inaperçu. Il a donc fallu trouver le moyen de maintenir Juan Juan dans cette position suffisamment longtemps pour la durée de l'examen. Une prouesse pour un animal sauvage. Et pendant ce temps-là, elle ne bouge pas et elle mange ? Non, elle est concentrée sur Delphine. Ça, c'est le travail de Delphine. Alors évidemment, ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Petit à petit, on lui a appris à se mettre sur le ventre, à se mettre sur le dos, à se laisser toucher. Et globalement, elle reste à peu près le temps dont on a besoin. Pour l'instant, pas de signe de gestation. Non, pour l'instant, pas de signe de gestation. L'absence d'embryons visibles ne signifie pas pour autant que l'insémination a échoué. Car les pandas sont facétieux. Les femelles peuvent stopper le développement de leur embryon à seulement quelques cellules invisibles à l'échographie et reprendre le cours de la gestation plus tard. Même si la fécondation a eu lieu, il y a eu la rencontre entre le sphéranthoïde et l'ovule, l'embryon ne se développe pas. Ils attendent un petit moment. Il peut rester bloqué pendant des mois. Le développement ne recommencera qu'à un moment donné sur lequel on n'a pas trop d'informations aujourd'hui. On sait que c'est lié à des histoires de température, de météo, de qualité du bambou, de choses comme ça. Mais voilà, on ne sait pas exactement. Il y a un facteur déclenchant qui fait qu'à un moment donné, ça va s'implanter et la gestation va démarrer. Tout l'enjeu consiste à ne pas rater ce moment. Alors l'équipe surveille aussi le taux de certaines hormones dans le sang et les urines. Donc là, ça, c'est pour recueillir les urines. Voilà, c'est notre petit urinoir. Et alors l'idée, c'est qu'elle va se coucher comme il y a des trous dans la grille sur laquelle elle est posée. Elle va faire pipi à travers la grille. Je vais récolter directement. Et on arrive à lui faire faire pipi sur commande. C'est ça. Normalement. Normalement. Et comme elle a la vessie pleine, parce qu'on l'a vu sur l'échographe. Si elle pisse là, on n'est pas bien, là. Ah, ça y est. L'analyse d'urine ne sera pas une garantie absolue. Car les femelles simulent souvent des gestations pour préparer leur corps pour le grand jour. En fait, les pandas font des gestations et des pseudo gestations. Donc des grossesses et des fausses grossesses, en fait. grossesses nerveuses. C'est-à-dire qu'elle va avoir le comportement de la grossesse, elle va avoir les hormones de la grossesse, sauf qu'en fait, il n'y a pas de bébé dans l'utérus. Hop. Voilà, mes stinguettes, on te ramène chez toi. Hop. Dans les prochaines semaines, l'équipe va donc enchaîner échographie, analyse d'urine et surveillance de son comportement en espérant que Juan Juan devienne la mère du premier panda né sur le sol français. Autant d'attention médicale pour un animal sauvage, on est bien loin de la pratique des tout premiers médecins vétérinaires. Ce métier est né au 18e siècle et tout a commencé avec le cheval et le bétail. Par cette nuit sans lune, une silhouette mystérieuse s'approche d'un cheval malade. C'est le guérisseur du village, venu tenter sur l'animal ce qu'il pratique sur l'homme. Au 18e siècle, dans les campagnes françaises, telle était souvent la coutume. Ce sont des gens qui interviennent avec des remèdes traditionnels et des procédés magiques. Faire brûler des plantes qui ont des vertus pour eux spéciales. Ils peuvent dire des incantations, se servir même d'un pendule. Autant de gestes et de remèdes qui tenaient plus du folklore que du soin véritable. C'est tout un tas d'interventions dont on sait aujourd'hui qu'elles n'ont aucun intérêt. Ils étaient limités par leur méconnaissance totale de l'anatomie du cheval. Ces pratiques obscures et dangereuses sont sur le point d'être balayées par l'esprit des Lumières. Battues en brèche par l'homme qui va fonder la médecine vétérinaire, Claude Bourgelat. Lyon, 1740. A 28 ans seulement, Claude Bourgelat occupe le poste très prisé d'écuyer principal de l'Académie d'équitation. Bourgelat était un excellent cavalier. Il était passionné par l'équitation du cheval. Passionné, au point de s'intéresser non seulement à l'art équestre, mais aussi à la santé de l'animal. Un domaine mal connu. Il se rend compte qu'il y a des erreurs qu'on a depuis très longtemps sur le fonctionnement du cheval. Son idée, c'est que si on comprend mieux la locomotion du cheval, on saura mieux le faire travailler et il sera aussi en meilleure santé. Son idée, Bourgelat en fait un principe. Chaque jour après les leçons, il observe, manipule, explore la physionomie du cheval. Mais l'extérieur ne suffit pas à comprendre son anatomie. Bourgelat veut aller regarder à l'intérieur, comme on avait l'habitude de le faire en médecine humaine. Et si possible, sans trop se salir les mains. Il fallait des opérateurs parce que vous imaginez bien que ce cheval qui contenait encore du sang, il était nauséabond, il était sale. Donc on imagina assez mal, Bourgelat, cet aristocrate, plonger ses mains dans les entrailles. On peut donc sortir le cœur, le découper pour voir les cavités qu'on ne connaissait pas beaucoup à cette époque-là. Il va décrire l'ensemble des nerfs, l'ensemble des artères, des veines. Donc c'est un pas en matière d'anatomie qui est absolument gigantesque. Ces découvertes, Bourgelat les couche sur le papier. Il veut les transmettre pour bannir les pratiques irrationnelles des guérisseurs. Bourgelat veut rompre avec ce mouvement populaire parce qu'il partait du raisonnement, de l'expérience, de l'observation et pas simplement de procédés transmis de génération en génération. Il n'est pas le premier à décrire l'anatomie du cheval. Mais ce jeune ambitieux a le talent de le faire savoir jusqu'au cercle le plus en vue de ce siècle des Lumières, celui des encyclopédistes. On commence à parler de lui à Paris et dans les cercles des Lumières. Diderot, d'Alembert, les créateurs de l'encyclopédie confient à Bourgelat la rédaction du chapitre consacré au cheval. Au total, plus de 200 articles grâce auxquels il se fait un nom. En 1761, Bourgelat est à ce point connu qu'il est convoqué par les plus hautes instances. Il galope vers celui qui va changer son destin, Henri Léonard Bertin, contrôleur des finances de Louis XV. Le ministre est aux abois. En ces temps de guerre et de famine, le bétail est en train de disparaître des campagnes. Bertin constate l'état de déshérence totale de l'agriculture française. C'est-à-dire que les bovins sont de très petite taille car ils sont très mal nourris. On a des pratiques qui sont complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire. Manque de nourriture, maladies contagieuses, les troupeaux sont décimés. Et personne ne sait comment empêcher l'hécatombe. Personne non plus pour sauver les chevaux qui meurent en masse sur les champs de bataille. Si les chevaux, en temps de guerre, étaient blessés, ils étaient rarement soignés, donc on les achevait. Avec la mort de ces bêtes indispensables à l'agriculture, c'est toute l'économie du pays qui est menacé. Qui mieux que Bourgelat pour sauver ses animaux et redresser la situation ? Il trouve avec Bourgelat une espèce d'homme providentiel qui justement veut appliquer aux animaux les principes de la médecine humaine. Appliquer la médecine humaine aux animaux, l'idée séduit Bertin. Reste à trouver comment ? C'est alors qu'une idée jaillit, inédite. Créer une école pour transmettre au plus grand nombre les bonnes pratiques de soins. Une école vétérinaire. Le grand mérite de Claude Bourgelat, ça va être de structurer un savoir et par les écoles vétérinaires de le dispenser. Donc finalement, on va obtenir une sorte de produit fini, un vétérinaire qui est normé. Un an plus tard, la première école vétérinaire au monde ouvre ses portes à Lyon. Bourgelat en prend les reines. On y apprend une série d'examens cliniques indispensables. L'examen des dents, de la bouche, de la langue, l'examen des yeux, la tonicité des oreilles et évidemment la palpation des articulations. Articulations qu'il faut aussi apprendre à protéger à l'aide de bandages complexes. Pour gagner du temps sur cet apprentissage, Bourgelat cherche des élèves qui connaissent déjà bien le cheval. Ils recrutent des fils de maréchaux. Ils ont appris de leur père un précieux savoir-faire, les bases du soin au cheval. Le maréchal s'intéresse à l'ensemble de la pathologie du cheval. C'est lui qui va crever un abcès, c'est lui qui va couper un tendon lorsque l'animal présente un pied beau, des choses comme ça. Cette pratique des maréchaux, Bourgelat veut la compléter par un savoir plus théorique. Et qu'importe si ses élèves ne savent pas lire, il faudra qu'ils s'y mettent. Non concrètement, il écrit des cahiers qui sont des petits ouvrages que les étudiants, que les élèves recopient intégralement, doivent apprendre par cœur. Claude Bourgelat, c'est le guide, c'est celui qui édicte le savoir, comment il doit être enseigné et qui vérifie que les élèves connaissent parfaitement leurs leçons. Quand il estimait qu'ils sortaient du droit chemin, ils étaient exclus. À peine formés, ses élèves sont envoyés en mission. Ils sillonnent les provinces où sévissent les maladies animales. Il veut montrer que ces écoles sont d'un grand bénéfice pour le royaume. Avec leurs quelques connaissances, ces élèves tentent de soigner les chevaux et le bétail. Mais ils servent aussi de relais à Bourgelat pour répertorier les maladies. Les élèves rédigent des observations des maladies en question qui seront mises en commun et qui vont former les débuts de la médecine vétérinaire scientifique. Cette médecine vétérinaire mettra du temps à s'installer. Mal accueillie, souvent, par une population très attachée aux guérisseurs. Il faut attendre le 19e siècle pour que le travail de Bourgelat porte ses fruits sur la santé du bétail et des chevaux, permettant ainsi d'asseoir la réputation des vétérinaires. C'est un pionnier dans l'organisation, dans la vision. Il comprend qu'il faut former une nouvelle profession. C'est lui, d'ailleurs, qui a mis à l'honneur le terme de vétérinaire qui n'était pas utilisé avant Bourgelat. Exigeant, ambitieux, Claude Bourgelat a jeté les bases d'une profession désormais enseignée dans le monde entier et qui, en changeant le destin des bêtes, a changé celui des hommes. Au zoo de Beauval, l'une des grandes préoccupations des soigneurs et des vétérinaires, c'est la reproduction des espèces. Un nouveau-né, c'est en général une preuve de bonne santé des parents. L'équipe favorise donc, dès que c'est possible, les rapprochements. C'est ce que s'apprête à faire Delphine avec qui elle a fait des coales. C'est lui, là ? C'est lui. Elle vient chercher ce jeune mâle pour lui présenter une femelle à l'écart du groupe. Car malgré leur apparente placidité, les coales ont des coïtes particulièrement violents. On a du mal à imaginer qu'il peut devenir dingue. On va peut-être voir ça tout de suite, suivant si la femelle est en chaleur ou pas. D'accord. Chez le coala, il est très difficile de savoir si les femelles sont en chaleur. Bonsoir. Alors, les soigneurs n'ont pas d'autre choix que de mettre en présence les mâles et les femelles qui, d'habitude, vivent séparées. Voilà. Et je vais aller chercher la dame qui est dehors dans un enclos extérieur. D'accord. Comment elle s'appelle, la dame ? Arana. Arana. Très bien. Je vais rester avec lui. On va discuter un peu pour... D'accord. Je vais le détendre un petit peu avant ce moment très important. D'accord. Je vous fais confiance. Non, il ne faut pas qu'il soit dans cette attitude. Il faut le réveiller un petit peu. Ah oui, là, il s'endormait. Non, mais je vais le réveiller, mais je n'ai pas eu le temps de lui parler. Ah, d'accord. Alors, on va aller chercher Arana, que tu connais. Tu vas nous faire plaisir. Quand elle va arriver, tu vas être gentil. Tu ne vas pas la tirer par les cheveux. Tu vas lui parler d'abord. Ça s'appelle la séduction. D'accord ? Bon, je vois qu'on est d'accord. Allez. Voici donc Arana. En matière de drague, le koala est très vieux jeu. C'est au mal de prendre l'initiative. Pour l'instant, lui, il prend ses précautions, il la sent. Elle, elle fait genre je vais passer un mauvais quart d'heure. Elle est un peu inquiète, non ? Oui, oui, mais si elle n'a pas envie, soit elle partira, soit elle va lui dire en le mordant ou en le rejetant. Mais cette fois, même pas besoin de protéger sa vertu. Il ne se passe rien. Le mal reste de marbre. Arana n'est sans doute pas en chaleur. Bon, je pense que pour elle... Donc celle-là, on va dire que celle-là, Arana ne lui plaît pas ? Non. Là, je pense qu'il a senti qu'il n'y avait rien, donc il ne va pas se fatiguer pour rien. Bon, mademoiselle, désolée, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Non. Voilà. Dépité, Arana cède sa place. Delphine a d'autres femelles à présenter aux jeunes mâles. Nous reviendrons voir s'ils se montrent avec elle plus dignes de sa réputation. En attendant, je retrouve Océane pour une virée en voiturette. Alors, on va aller à la nursery voir une petite chouette à lunettes. Une chouette à lunettes ? C'est quoi ? C'est une chouette qui est myope, qui a un problème ? Non, elle s'appelle comme ça juste à cause de la forme qu'elle a autour des yeux qui rappelle des lunettes. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une otite qui dure depuis un moment. Elle n'a pas de peau. Chouette à lunettes à otite. Voilà. Depuis sa naissance, il y a quelques mois, la petite chouette est dans la volière de la nursery. C'est ici que l'on prend soin de la plupart des oisillons jusqu'à ce qu'ils soient en âge de voler de leurs propres ailes. Eh ma fille, tu viens, il y va. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Amélie l'a vue naître. C'est elle qui a remarqué que la jeune chouette avait un problème aux oreilles. Les symptômes, c'est quoi l'otite chez la chouette ? En fait, les soigneurs s'en sont rendus compte parce qu'il n'y avait plus qu'ils sortaient de l'oreille. Mais il n'y avait aucun autre symptôme. Depuis, l'animal peine à guérir. Aucun antibiotique n'a réussi à enrayer l'infection. Océane vient voir si le dernier traitement prescrit a été plus efficace. Mais l'oreille de la chouette est bien cachée. La différence chez les oiseaux par rapport aux mammifères, c'est qu'il n'y a pas de pavillon auriculaire. Donc on est directement sur le conduit auditif mais qui est quand même assez gros sur les chouettes. Ah oui, il y a un vrai conduit. Et là, ça ne coule pas. Non, là, ça a l'air très propre. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas du tout ni de croûte ni de pu comme on avait pu voir avant. On va regarder l'autre. Donc elle serait bien guérie. La deuxième oreille semble saine. L'infection paraît maîtrisée. Mais la vétérinaire fait tout de même un prélèvement pour confirmer la guérison. Elle n'aime pas, hein ? Elle en a un peu marre. La pauvre, elle en a un peu bavé avec ses oreilles. La petite chouette a l'air tirée d'affaires. Voilà de quoi redonner le sourire à sa soigneuse. C'est attachant, hein ? Elle vous reconnaît ? Ils nous reconnaissent, oui, parce que nous, on les connaît depuis leur naissance. Donc après, on a... Ils nous tolèrent, on va dire, en fait. Ils n'ont pas peur de nous. Et après, nous, on essaye de pas non plus faire dans l'excès parce que ça reste des animaux sauvages quand même. Ce qu'elle fait, là, c'est parce qu'elle a chaud ? Oui, voilà. Elle ventile ? Elle ventile, exactement. Allez, viens. À l'image de cette chouette, les animaux du parc possèdent tous des anatomies très particulières, très différentes les unes des autres. Des anatomies dont l'apprentissage a une place capitale pour les vétérinaires. Et si elles ont pu être enseignées dès le XVIIIe siècle, c'est grâce à l'ingéniosité d'un artiste de la chirurgie, Honoré Fragonard. Dans cet amphithéâtre, se tient une leçon d'anatomie. Le public se compose de médecins, mais aussi de bourgeois curieux, habitués à ces démonstrations fréquentes à l'époque. On a le professeur d'anatomie qui est là avec un prosecteur, c'est-à-dire quelqu'un, un ouvrier, qui l'aide à découper, à déplacer tel os, tel membre. Et il décrit ensuite ce qu'il découvre progressivement. Puis l'assistance interagit avec lui. Un homme fait alors son entrée et se fraye un chemin vers le premier rang. Il ne veut pas perdre une miette du spectacle. Cet homme, c'est Honoré Fragonard. De 18 à 30 ans, Fragonard est chirurgien. Il connaît donc l'anatomie à fond. Il l'a non seulement apprise, mais il la pratique. Pourtant déjà reconnu dans son métier, Fragonard manifeste toujours autant de curiosité pour l'anatomie. Un enthousiasme qui va attirer l'attention d'un autre homme du public. L'homme qui vient de fonder la première école vétérinaire au monde, Claude Bourgelat. Convoqué dans son bureau, Fragonard ne se doute pas que Bourgelat a de grands projets pour lui. Bourgelat fait appel à Fragonard parce que Fragonard est un anatomiste consommé. Il va demander à Fragonard d'enseigner l'anatomie. Enseigner l'anatomie, c'est-à-dire utiliser ses connaissances de chirurgien pour disséquer des chevaux devant les étudiants. Impossible à l'époque de faire autrement. Les manuels sont trop rares. On dispose à cette époque-là d'énormément d'images d'anatomie humaine. Moins, beaucoup moins d'anatomie animale. L'illustration coûte très cher. Donc il est bien plus facile d'acheter des chevaux qui valent absolument rien. Puis on les dissèque et on regarde directement dans le livre de la nature. C'est le plus efficace. Et dans la découverte de l'anatomie du cheval, Fragonard se révèle être un formidable guide pour les apprentis vétérinaires. Fragonard passe sa vie dans la salle de dissection avec les élèves auxquels il apprend non seulement l'anatomie mais aussi la façon de préparer les pièces. On peut constater la virtuosité manuelle dans justement la façon de dégager des structures anatomiques qui sont très fines, très fragiles. Mais très vite, malgré son savoir-faire, Fragonard est confronté à une contrainte de taille, celle du temps. À l'époque, les produits de conservation n'existent pas. Les dissections n'ont lieu qu'en hiver pour éviter un pourrissement trop rapide des cadavres. C'est toujours une course contre la décomposition. Outre le problème de l'odeur, le risque est bien réel. Au bout de deux jours, le cadavre était putréfié. Et là, ça devenait extrêmement dangereux. Lorsqu'un élève se coupait et que des liquides corporels en putréfaction du cheval rentraient dans la plaie, il se développait une maladie qu'on appelait la piqûre anatomique et cette lésion, en général, évoluait en septicémie et la personne était emportée. Comment protéger les élèves vétérinaires de ce risque mortel ? Quelle solution pour préserver les pièces et leur permettre d'étudier l'anatomie toute l'année ? Au début, il va utiliser la cire d'abeille. Mais la cire d'abeille, ça fond à très haute température. Donc c'est très difficile. Quand vous avez un cheval très volumineux, il faut le chauffer dans l'eau chaude pour qu'il soit chaud au centre. Mais plus vous le chauffez, plus il putréfie. Donc ce qui est possible sur un corps humain maigre, ne l'est pas sur un cheval. Pour trouver le mélange idéal, qui va conserver son cadavre de cheval, Fragonard teste différents produits. Il assemble, mélange, chauffe de nombreuses substances et recommence sans relâche. La tâche est ardue, mais Fragonard a un atout, ses origines. Il vient en effet de Grasse, en Provence, ville réputée pour ses parfums. Il était fils de parfumeurs. Les parfumeurs utilisaient la graisse animale, le suif, pour capter les senteurs des fleurs. Il va transformer sa technique et il va remplacer la cire d'abeille par de la graisse de mouton, ce qu'on utilise pour les chandelles. Et l'intérêt, c'est qu'en gros, à 25 degrés, c'est déjà très fondu. Grâce à cette graisse de mouton, Fragonard obtient un mélange dont la consistance semble parfaite. Reste à l'injecter dans le cheval pour voir s'il se diffuse correctement. L'anatomiste ouvre donc le thorax du cheval pour atteindre le cœur. Il y injecte son mélange de graisse de mouton et de résine de pin de façon à ce qu'il se diffuse grâce à la horte dans l'ensemble des artères. Le même geste est effectué de l'autre côté du cœur pour atteindre les artères pulmonaires. Enfin, c'est une veine de la face qui est utilisée pour propager la mixture dans le système veineux. Après avoir retiré les organes qui se dégradent le plus vite, il plonge le corps dans une cuve d'alcool pour le déshydrater. Au bout de deux semaines, l'alcool est évaporé et le corps, rédit. Fragonard peint alors les artères en rouge, les veines en bleu et recouvre l'ensemble d'un vernis à base de résine de mélèze espérant que cela le protège. Il ne le sait pas encore, mais il a trouvé LA recette qui va permettre à ses écorchés de traverser les siècles. À tel point que certaines de ses pièces sont encore visibles aujourd'hui à l'école vétérinaire de Maison-Alfort où il a enseigné. Voici le chef-d'œuvre d'honoré Fragonard. C'est ce cavalier qui représente un homme disséqué, posé sur un cheval, disséqué de la même façon. C'est une pièce très ancienne. Là, vous avez un écorché du milieu du XVIIIe siècle. Il y en a très peu dans le monde. Grâce à ces écorchés exceptionnels, les élèves vétérinaires ont pu étudier l'anatomie sans danger et toute l'année. Mais Fragonard ne se contente pas d'enseigner. Incité par Bourgelat, ce passionné pousse toujours plus loin l'exploration de l'anatomie. Fragonard, c'est la main de Bourgelat. C'est celui qui est dans le concret, qui est dans le sang. C'est son travail qui permet l'écriture du précis anatomique du corps du cheval, publié, signé par Bourgelat. Ce dernier n'a même pas pris la peine de le citer. Il a peu de reconnaissance de la part de Bourgelat qui est extrêmement directif, hautain et autoritaire. Entre les deux hommes, les tensions s'accumulent. En 1771, Fragonard est renvoyé de l'école vétérinaire. Bourgelat le fait même passer pour fou. Sans logement, sans argent, Fragonard doit trouver un moyen de subsistance. Il a alors une idée dans l'air du temps. Fragonard s'invite chez de riches collectionneurs avec une pièce anatomique conservée par ses soins. Fragonard se présente devant ses hôtes et il dévoile sa pièce. L'organe embaumé crée la surprise et connaît un succès fulgurant. Il correspond totalement à la tendance du siècle, celle des cabinets de curiosités. Ce sont des collections privées qui sont constituées par des gens riches où on va mettre des merveilles, des merveilles de la nature. Dans les cabinets de curiosités, les collectionneurs accumulent des pièces qui ne sont pas forcément très intéressantes du point de vue scientifique, mais qui sont belles à regarder, comme des coquillages, des animaux empaillés, des fœtus, des choses qui sont surprenantes et quelquefois horribles. Dans cet univers morbide, les écorchés de Fragonard feront merveille. Il en produira plus d'un millier, se construisant pièce après pièce une nouvelle réputation d'artiste mystérieux dont il n'existe aucun portrait. Artiste du macabre ou chirurgien de génie ? L'histoire retiendra surtout de Fragonard son talent inégalé pour mettre au jour les mystères du corps et en propager l'indispensable connaissance. Une nouvelle journée commence sur la colline des pandas. Juan Juan, la femelle, passe de plus en plus de temps à somneler, mais toujours aucune preuve de gestation. La surveillance va continuer. Je laisse les pandas pour un autre animal très attachant, peut-être même un peu trop. un boah. Mathieu est soigneur spécialisé en reptiles. Il vient à l'infirmerie chercher l'un des pensionnaires pour une opération délicate. Le serpent est en quarantaine avec d'autres spécimens mal en point. C'est un boah de Madagascar. C'est un spécimen assez gros, assez cool. Vous verrez, il n'est pas méchant pour dessous. Assez, c'est quoi ? Assez cool, dans le sens où, vu qu'il est borgne, il ne va pas forcément très bien, donc il ne faut pas trop le brusquer non plus. Mais si on sait s'y prendre correctement avec, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais vous laisser mettre des gants, si vous voulez. Essayez de ne pas le stresser. Voilà le monstre. Ah oui, quand même. Donc là, il est borgne. C'est ça, de son oeil gauche et c'est l'œil de droite qui a un petit souci. L'animal souffre d'une infection de l'œil droit. Les différents traitements n'ont rien donné. La chirurgie constitue le dernier espoir pour qu'il ne perde pas définitivement la vue. Je vous laisse vous occuper de la tête, je m'occuperai du reste. Là, je vais le prévenir gentiment, vous voyez, je le touche, s'il commence un peu à sentir, je m'en mets juste. gentiment. Là, je le chope parce qu'il a ses peurs. Ou si vous voulez prendre la partie arrière. Oui, je vais prendre la partie toute arrière. Voilà, c'est ça. Oui, il s'enroule quand même. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, il est un peu... On sent la puissance qui est incroyable. C'est tout en muscle. Une fois le boa dans la boîte, Mathieu doit l'emporter jusqu'à la clinique vétérinaire. Construite au centre du zoo, elle possède un bloc opératoire digne d'une clinique humaine. Salut. OK. Du coup, on va l'amener au bloc de chair. Il va falloir l'anesthésier pour... Voilà, on va l'entormir directement là-bas. Océane est l'une des vétérinaires du parc. C'est elle qui va s'occuper du serpent. Direction le bloc opératoire où elle retrouve Antoine, le troisième vétérinaire de l'équipe. On est parti. Alors attends, je vais prendre juste le masque. Il anesthésie le boa à l'aide d'un masque similaire à celui qu'on utilise pour endormir les enfants. Alors ça, c'est le gaz. Voilà, on l'endort au gaz anesthésique. Donc ça peut être un peu long sur les reptiles. Souvent, quand ils commencent à respirer le gaz, en fait, ils s'arrêtent de respirer. Ils peuvent être en apnée combien de temps, les serpents ? Ils peuvent ne pas respirer pendant toute une anesthésie si on ne les ventile pas nous-mêmes. Certains serpents peuvent rester sans respirer pendant plusieurs heures et même profiter de ce moment pour tenter, l'air de rien, une petite évasion. C'est sympa ? On dirait alien. Ça pourrait pas mal. Ah oui, ça pourrait. Pas de chance pour lui. Son soigneur veille et l'anesthésie commence à faire effet. Quelques minutes plus tard, le boa est endormi. Ça commence à être pas mal. Océane va pouvoir passer un tube dans sa trachée pour maintenir l'anesthésie. Ça, c'est les voies respiratoires, ça. Ça, c'est la trachée. C'est la trachée. C'est dingue, ça, que ce soit si proche de la langue. Et alors, pourquoi, à ton avis ? Pour une raison très simple. C'est quand il avale une proie. Voilà. Pour ne pas s'étouffer. Alors, il a quoi, en fait ? Comment ça fait qu'il a son oeil rouge gonflé ? Alors, en fait, à la base, il avait un abcès derrière la lunette précorneienne. La lunette, c'est ça qui est... Oui, en fait, les serpents n'ont pas de paupières et en fait, ils ont des écailles sur tout le corps. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ont aussi une écaille par-dessus l'oeil, qu'on appelle donc la lunette précorneienne. Alors, le problème, c'est que là, elle est complètement desséchée et infectée et il va falloir la retirer. Océane, à toi de jouer. Aidé d'un microscope, Océane retire la lunette précorneienne avec beaucoup de délicatesse. Celle-ci repoussera quand le serpent va muer. Au moment de la mue, en fait, ils perdent toutes les écailles du corps, y compris la lunette précorneienne. Ah oui ? L'équipe est inquiète. Derrière cette lunette, elle ne sait pas dans quel état se trouve l'oeil. Tu arrives à voir à l'intérieur de l'oeil un peu ? La vétérinaire nettoie le pus qui s'est accumulé à la surface et qui bouche le canal lacrymal. Reste à savoir à quel point l'oeil est abîmé. Pour voir l'étendue des dégâts, elle utilise un produit colorant qui met les plaies en évidence. La cornée, elle a l'air abîmée. Vous n'avez pas l'air très optimiste sur son cas ? Non, ce n'est pas très joli. L'infection est quand même assez profonde. La chirurgie s'arrête là. L'équipe compte désormais sur un traitement pour sauver le seul oeil qui lui reste. Il faut absolument des antibiotiques par voie générale parce que sinon, on n'arrivera pas à traiter l'infection en profondeur à l'intérieur de l'oeil. Et c'est sûr que le pronostic, il n'est pas très bon, en tout cas, il est moins bon. Il peut perdre son deuxième oeil ? C'est possible. On va essayer que non, mais c'est possible. En attendant la prochaine mue, notre boa va rester en observation. Il rejoint d'autres animaux malades comme ce lémurien qui souffre de troubles pulmonaires ou ce walabi traité pour une infection dentaire. Autant d'animaux sauvés grâce à une médecine vétérinaire toujours plus innovante et pas seulement dans les parcs zoologiques. En ville, des vétérinaires de plus en plus spécialisés pratiquent une chirurgie de pointe qui permet des guérisons spectaculaires. Dans cette clinique parisienne, toutes les semaines, on remet sur pattes des chiens condamnés à l'immobilité. C'est donc avec un espoir immense que les nains emmènent Bud, un petit bulldog français paralysé depuis une mauvaise chute 24 heures plus tôt. Très vite, on s'est aperçus que la synchronisation des mouvements, ça n'allait plus. En fait, il n'arrivait pas à dérouler à la patte et quand on voulait le mettre debout, il tombait. On voyait qu'il avait mal et que ça ne suivait pas. Tout de suite, on imagine le pire, c'est-à-dire qu'il y a des lésions et on se dit mais est-ce que c'est réversible ou pas ? C'est assez impressionnant en fait. Et puis surtout, on ne veut pas qu'il souffre. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre derrière qui peuvent être difficiles. L'avenir de Bud est entre les mains de Kirsten Gneers, l'une des rares neurologues vétérinaires. Alors, je vous propose pour l'instant de le mettre par terre si vous voulez et puis on va discuter un petit peu. Merci. Voilà. Très vite en fait, il n'a plus réussi à dérouler. Sur le côté gauche, c'est ça, c'est l'épaule gauche qui est... de l'épaule gauche. Allez, viens, mon chuchot. Allez, viens, mon crâme. Donc, j'ai effectivement un gros déficit sur tout le côté gauche. Et on va regarder à droite. C'est un petit peu ralenti, mais quand il veut, il réussit à remettre un petit peu en place à droite. Alors qu'à gauche, on voit que le déficit, il est complet. Donc là, lui, clairement, on sait qu'il a une atteinte nerveuse sur les quatre pattes et que ça touche préférentiellement tout son côté gauche. Maintenant, quand je touche au niveau du cou, il y a une raideur incroyable au niveau de ses muscles paracervicaux et il refuse complètement que je lui mette la tête en l'air. Ça me dit qu'il a très mal au niveau du cou et que donc, la lésion, je pense qu'elle vient de là. Kirsten soupçonne une hernie discale au niveau des cervicales. Un grand classique chez les bulldogs. Pour le vérifier, Butt va devoir passer au scanner. Après avoir été anesthésié, le bulldog est installé le temps de quelques clichés. Sur les images, plus de doute. C'est bien une hernie. On voit qu'il y a une énorme tâche blanche qui apparaît ici. Vous voyez, ça, c'est le disque qui s'est déplacé de cet espace-là. Ici, il y a la moelle épinaire et la moelle cervicale. Autour, il y a les vertèbres, entre chaque vertèbre et un disque. Et déjà, ici, on voit qu'il y a une image blanche qui est totalement anormale qui correspond au disque qui s'est déplacé d'ici et qui est allé se mettre à l'intérieur du canal. D'accord. Et ça, ça peut être la source de tous les troubles ? Tout. En appuyant sur la moelle, le disque perturbe l'information nerveuse, ce qui bloque la motricité. Pour sauver Bud, il n'y a pas d'autre solution. Kirsten doit l'opérer. Mais comme chez l'homme, l'intervention sur la colonne vertébrale est extrêmement risquée. On va aller là, juste à côté de la moelle et la moelle, c'est un endroit qui est... Il n'y a rien de plus fragile. Si on y touche, il y a un risque déjà de paralysie définitive et même de mort si la lésion est trop importante. Donc, il faut que j'arrive à enlever le disque sans toucher à aucun moment à la moelle épinière. Pour atteindre le disque qui est dans la moelle, Kirsten doit percer la vertèbre à l'aide d'un instrument de dentiste, la fraise. Allez, on y va. Alors, le plus délicat, effectivement, c'est de savoir à quel moment on arrête de fraiser. Et là, il faut être vraiment très vigilant et soit réussir à passer délicatement à la fraise, soit passer à la curette. Mais c'est le moment le plus délicat. Très vite, la vétérinaire opte donc pour la curette, ce petit instrument qui lui permet d'aller grignoter le disque petit bout par petit bout. Ça, c'est du disque qui s'est déplacé et c'est ce que je retire à l'intérieur du canal vertébrale. J'ai de la petite craie blanche. Peu à peu, avec des gestes d'une infinie précaution, Kirsten va réussir à retirer la totalité du disque. Là, j'ai enlevé tout le disque qui s'est déplacé à l'intérieur du canal, qui a appuyé sur la moelle. Et donc, il n'y a plus rien qui comprime. L'intervention s'est bien déroulée. Reste à traiter la douleur avec de la morphine et à attendre que Bud récupère. J'espère qu'il n'aura pas trop mal. Et puis, on va voir s'il retrouve un petit peu de motricité sur les quatre pattes. Pour le petit bulldog, le réveil est difficile. Ça va, Nounou ? Après une bonne nuit de sommeil, nous verrons s'il peut à nouveau marcher. Le lendemain matin, Léna vient chercher son chien. Elle ne sait pas encore que la chirurgie a fait des miracles. « Allez, on y va ! » En 12 heures à peine, Bud est comme neuf. On sent qu'il n'a plus mal, j'ai l'impression en tout cas, parce qu'il est beaucoup plus vif. Ça fait toujours plaisir de voir que quand ils sont, on a la souffrance, qu'ils ne marchent pas, qu'on voit la détresse des maîtres aussi. et de voir que sur ces hernies discales cervicales, quand on intervient suffisamment tôt, la récupération est vraiment très rapide. Grâce à leur position à quatre pattes, les chiens récupèrent beaucoup plus vite que les hommes après une opération de la colonne vertébrale. Libérés de sa douleur, Bud n'a désormais qu'une idée en tête, retrouver son maître et quitter la clinique au plus vite. Dans les parcs animaliers comme celui de Beauval, la médecine vétérinaire de Pointe revêt parfois des aspects pour le moins surprenants. C'est ce que nous allons découvrir en accompagnant Rémi et Céline dans l'enclos des cacatoes microglosses. Ces oiseaux originaires de Nouvelle-Guinée comptent parmi les plus grands perroquets du monde. L'une des femelles est gravement blessée, elle s'est arrachée tout le bec. Rémi doit l'emporter à la clinique, mais encore faut-il qu'il réussisse à l'attraper. Et on est sûr que c'est celle-là ? Là, oui. Je l'ai louper. C'est un peu violent, quand même, la capture. On pourrait croire, mais en fait, on sait le faire, donc il faut faire attention parce qu'un bec comme un cacatoes comme ça, il peut nous casser le doigt. Carrément. D'accord. Après plusieurs tentatives, le soigneur parvient à capturer l'anémale. Oui, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut prendre le doigt. Ah oui, bien cassé. Parce qu'un cacatoes sans bec, c'est compliqué. Parce que pour eux, c'est leur outil principal pour pouvoir casser les noix, pour pouvoir réussir à manger. Sans son bec, l'oiseau risque de dépérir. Alors, l'équipe vétérinaire a eu une idée un peu folle. Donc, il y a eu beaucoup de soins qui ont été faits. Et là, l'idée, ça serait de faire un scalaire, une photo 3D et puis créer un bec. Ah, pour lui refaire une prothèse de... Voilà, c'est ça. C'est ça. Une prothèse de bec. Une tentative inédite sur un cacatoes. Et pour la fabriquer, Rémi doit aussi rapporter au vétérinaire un modèle de bec normal. Donc là, on va attraper... Une femelle modèle, quoi. Et voilà. La suite des opérations va se dérouler à la clinique vétérinaire. C'est lui qui fait ça ? Oui. Elle n'est pas content ? Elle n'a pas du tout envie d'être rattrapé. Ah, c'est terrible, comme... Première étape, anesthésier l'oiseau pour lui faire passer un scanner. Le but, modéliser en 3 dimensions ce qu'il reste du bec afin que la future prothèse puisse s'y raccorder parfaitement. La question est de savoir si le fait de lui mettre une prothèse, qui pour vous, scientifiquement, est passionnant, est-ce que c'est indispensable pour cet animal ? Oui, parce qu'en fait, elle creuse de plus en plus et son bec s'abîme. On a peur que le petit peu petit, elle n'a plus de bec du tout et que là, elle ne soit plus capable de se nourrir, en fait. On va l'emmener au scanner. Appareiller cette jeune femelle est d'autant plus nécessaire qu'elle a une espérance de vie très longue, 80 ans en moyenne. Ah oui, c'est un scanner, on trouve ça dans les hôpitaux ? Exactement. C'est exactement le même scanner qu'on peut retrouver en hôpital humain. L'installation doit être méticuleuse pour ne pas blesser l'animal et pour permettre une bonne prise de vue. Là, tu surveilles sa respiration et j'ai juste besoin de son numéro de puce. Peu à peu, toute la tête du perroquet est scannée et en quelques minutes, voilà le résultat en 3D qui va être envoyé au prothésiste. Le nouveau bec va devoir être fondamental et fonctionnel, mais pas seulement. L'esthétique compte aussi beaucoup. Chez l'animal comme chez l'homme, les couples se forment en fonction de caractère esthétique et ça peut la laisser sur le côté de ne pas être comme les autres. Sauf si elle trouve un mâle qui s'est cassé le bec ou un mâle qui est moins gardant. Ok, on peut le réveiller. Comme pour l'homme, l'anesthésie d'un animal est risquée. Celle qui a été faite au perroquet était donc suffisamment légère pour qu'à peine débranchée, elle cesse de faire effet. Quand vous les voyez comme ça manipulés, endormis, etc., vous êtes inquiets un peu ? Toujours, toujours un petit peu. On attend toujours qu'ils se réveillent. On a toujours la peur de l'arrêt cardiaque sur la table. ça peut arriver, ça peut arriver, donc on l'a toujours fait. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps avec eux, donc on s'attache. Bon, vous inquiétez pas, mon petit Rémi. On va lui faire une prothèse. On attend ça avec impatience. C'est maintenant au tour de la femelle au bec normal de passer au scanner pour prêter son corps à cette grande première. OK, donc là, on est bon. Donc là, on retrouve en fait notre animal. Ça, c'est l'animal avec le bec complet. Et donc, on retrouve très bien toute la zone qui nous intéresse, qui est la zone de bec là et qui va servir de modèle pour sa petite copine. Important. Quand on est véto, il faut savoir tout faire. Oui, c'est ça. On est cardiologue, dermatologue, ophtalmo, neuro, chir. Au début, j'hésitais entre véto et médecine. On m'a dit faire médecine, c'est moins dur. Entre le bricolage et la médecine vétérinaire, c'est une longue histoire. Parmi les pionniers, les inventeurs de génie n'ont pas manqué. Certains ont même contribué à révolutionner la médecine humaine. C'est le cas d'Auguste Chauveau. Chauveau, c'est le principal scientifique vétérinaire du XIXe siècle. Il va défricher tous les terrains. Puissant travailleur, très intelligent, largement reconnu par ses pères. Très célèbre à l'époque, quasiment oublié maintenant, à tort. Figure aujourd'hui injustement méconnu, Auguste Chauveau fut pourtant un chercheur de génie. En cette deuxième moitié du XIXe siècle, avec une curiosité insatiable, il a multiplié les recherches sur les chevaux et les bovins. Comment les travaux de ce vétérinaire ont-ils rayonné, au point d'influencer jusqu'à la médecine humaine ? Né dans ce petit village du nord de Lyon, dans un milieu extrêmement modeste, Auguste Chauveau voyait son destin tout tracé. Maréchal Ferrand, comme son père. Il fréquentait en effet la forge familiale et il voyait son père donner des soins aux chevaux, soigner des blessures des membres, des boiteries. C'est alors une autre vocation qui s'impose à lui. Il sera vétérinaire, coûte que coûte. C'est quelqu'un qui travaille très dur, qui est très brillant, qui va faire ses études à Alfort, qui ensuite va devenir professeur à Lyon. A l'école vétérinaire lyonnaise, Chauveau enseigne l'anatomie, discipline dans laquelle il excelle. Il connaît notamment parfaitement l'anatomie du cheval. Mais sa vraie passion, c'est la physiologie. La physiologie qui est la science qui va s'occuper des grandes fonctions, du fonctionnement de l'animal, la circulation, la respiration, la digestion. Aucun organe n'a de secret pour ce brillant physiologique. à l'exception d'un seul. En ce milieu du 19e siècle, un mystère demeure que personne n'a jamais réussi à percer. Celui de la mécanique du cœur. En fait, la question scientifique qui est derrière cette affaire, c'est de savoir à quoi correspondent les bruits du cœur. Et est-ce que ça correspond à la contraction des oreillettes et des ventricules ? Est-ce que cette contraction est simultanée ? Dans quel ordre se fait-elle ? Et qu'est-ce qui produit le son ? Et tout le monde discute sur le sujet. Et Chauveau décide de régler le problème en étudiant le cheval. Pour cela, il lui faut impérativement trouver une machine. Une machine pour atteindre l'intérieur d'un cœur vivant et en révéler tous les mystères. Chauveau fait alors une rencontre providentielle. Il fait la connaissance d'un jeune médecin atypique, Étienne-Jules Marais. C'est un physiologiste, c'est un physiologiste mais doublé d'un ingénieur exceptionnel, d'un bricoleur formidable, capable de faire des machines, des machines pour enregistrer. Tout chez lui devient graphe, il enregistrera le poux, la tension, les mouvements, enfin, tout ce que fait Marais se termine par le mot graphe. L'ambition de Chauveau, c'est d'utiliser ce type de machine pour enregistrer en direct les battements cardiaques, ceux des oreillettes et des ventricules. Mais pour cela, il faut capter ces mouvements à l'intérieur même d'un cœur d'un cheval vivant. Comment y arriver en 1850, sans électronique, sans informatique ? Nos deux inventeurs ont l'idée d'utiliser de petits ballons en caoutchouc remplis d'air, fixés au bout d'un tuyau. Pour enregistrer, on va introduire des sortes de ballonnets qui, à l'intérieur des ventricules et des oreillettes, vont, lorsque le ventricule se contracte ou lorsque l'oreillette se serre, écraser ce ballonnet. A chaque contraction, les fameux ballonnets envoient de l'air, variations transmises par le tuyau jusqu'à la machine enregistreuse qui traduit tout cela en tracé graphique. En 1860, Chauveau et Marais s'apprêtent à tester leur appareil sur un cheval vivant, non anesthésié. Un geste qui paraît aujourd'hui insensé. On faisait tout simplement une petite incision dans la gouttière jugulaire. On fait un petit trou dans la veine jugulaire avec une grosse aiguille et à travers cette grosse aiguille, on introduisait le ballonnet. Et c'est un succès. La sonde arrive jusqu'au cœur, le cheval s'en sort indemne. Et nos deux chercheurs obtiennent les tracés qu'ils convoitaient. Des tracés qui décrivent objectivement les différentes phases de battement du cœur, révélant ainsi la mécanique cardiaque dans toute sa complexité. Ceci ouvre la voie à la prise des pressions à l'intérieur du cœur qui va véritablement être une révolution dans la compréhension de toute la physiologie cardiaque. Et comprendre ses pouvoirs détectés. Cette technique d'exploration inventée par Chauveau permettra au XXe siècle de déceler chez l'homme des pathologies cardiaques. La grande application c'est d'identifier que ce qu'on appelle les souffles cardiaques sont liés au passage d'une quantité de sang à travers une valve défectueuse. Mais en travailleur boulimique, Auguste Chauveau ne s'arrête pas là. Il va démontrer ce que personne ne sait encore, que les maladies se transmettent de l'animal à l'homme. En 1865, il part en Angleterre où sévit une épidémie de peste bovine. Il cherche alors à retracer le parcours de la maladie. C'est-à-dire essayer de savoir exactement comment se transportait la maladie, si elle pouvait se transporter de façon aérienne, par contact, dans quelles conditions. Est-ce que le fumier, par exemple, pouvait, et combien de temps, garder la maladie ? En observant ces troupeaux de vaches anglaises, Chauveau a l'intuition que les maladies contagieuses se transmettent par un élément physique. Une notion qui, à l'époque, est loin d'être une évidence. Il y a une guerre totale à cette époque entre les spontanéistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que la maladie survient de l'intérieur de l'animal, qu'elle a été occasionnée par des vapeurs, des principes morbides qui circulent dans le milieu, et les contagionistes qui pensent que cette maladie est liée à quelque chose de solide, une sorte de particule qui va se déplacer d'un individu à l'autre. Mais comment prouver l'existence de ces particules ? Dans son laboratoire, Chauveau va multiplier les expériences sur des cobayes. Sa base de travail, des fluides corporels d'animaux malades, du sang ou de la bile. il va préparer son mélange puis il va attendre que ça décante. Et le surnageant, c'est-à-dire le liquide qui est le plus superficiel, il va le prélever avec une seringue et il va l'injecter à l'animal. Et l'animal ne tombe pas malade. Ce qui veut dire que l'agent, par l'effet d'apesanteur, est descendu au fond du tube. Donc c'est quelque chose qui est corpusculaire. corpusculaire, soit un élément physique, ce qu'on n'appelle pas encore un microbe. Chauveau sent qu'il est sur la bonne voie. Il cherche à confirmer cela avec d'autres expériences. Il dilue, évapore, distille et à chaque fois parvient à cette même conclusion. Donc ça a été la preuve que c'était bien dû à un élément tangible et non pas simplement à des effluves. Donc il va démontrer que ces maladies contagieuses sont liées à des agents qui ont une réalité physique. Chauveau poursuit son enquête. Ces maladies animales sur lesquelles il travaille peuvent-elles se transmettre à l'homme ? La tuberculose, par exemple. Sur de jeunes veaux, il tente une drôle d'expérience. Il va prendre des restes humains atteints de tuberculose et il va faire des préparations qu'il va faire ingérer aux bovins. Peu de temps après, les veaux tombent malades puis ils meurent. Chauveau les autopsies et la preuve est là. Les lésions qu'il observe sont bien celles de la tuberculose. Il va démontrer que la tuberculose est interspécifique. interspécifique. Et si ça peut passer de l'homme au bovin, la probabilité est très grande que ça passe du bovin à l'homme. L'incidence de ces travaux sera immédiate et d'une importance capitale puisqu'elle marque les débuts de la surveillance sanitaire au sein des abattoirs. Des directeurs d'abattoirs ont décidé d'écarter de la consommation humaine toutes les carcasses sur lesquelles il y aurait des lésions tuberculeuses. Des mesures sont aussi prises pour écarter de la consommation le lait des vaches malades sauvant de la tuberculose des milliers de personnes. Ces inspections sanitaires appliquées ensuite à toutes les autres maladies animales sont toujours en cours aujourd'hui. Malgré ses travaux exceptionnels la figure d'Auguste Chauveau tombera plus tard dans l'oubli éclipsée par celle de Louis Pasteur son exact contemporain. Chauveau n'avait peut-être pas le faire savoir qu'avait Pasteur. Un Pasteur avait sûrement un certain art de la communication ce que Chauveau n'avait pas c'était pas un très grand orateur. Auguste Chauveau meurt en 1917 à l'âge de 90 ans. En travailleur acharné il aura poursuivi ses recherches jusqu'à la fin de sa vie. Un mois après notre première visite je suis de retour au zoo de Beauval. Après de longues semaines d'incertitude Baptiste vient d'apprendre une formidable nouvelle Juan Juan la femelle panda va bien devenir mère. Quand j'ai fait l'échographie avec toi il n'y avait rien de l'utérus donc a priori elle n'était pas gestante à l'époque et pourtant ? Alors elle l'était probablement maintenant quand on a fait nous les échographies on était assez tôt en fait on ne peut commencer à avoir le bébé que 21 jours avant la mise bas 21 jours avant la naissance donc assez tardivement donc quand nous on a fait les échographies on était encore trop tôt et alors nouvelle extraordinaire c'est que non seulement elle est gestante mais qu'en plus elle en a deux Exactement on a pu voir un bébé dans la corne droite un bébé dans la corne gauche ça c'est par exemple celui qui est dans la corne droite La tête est où ? La tête est là Autant chez l'être humain j'arrive à m'enverrir La tête est là là on a ses côtes qui commencent à vraiment être bien formées on entrepère sur la cône vertébrale et on voit même en fait le cœur qui est en train de battre on arrive à voir les poumons Important pour les parents garçons ou filles ? Alors ça on ne sait pas à l'échographie moi je ne suis pas capable de le dire on le saura à la naissance La gestation du panda est extrêmement courte la naissance devrait avoir lieu dans une dizaine de jours à peine et nous serons là pour y assister Ce sera un événement mondial pour cet animal dont il reste moins de 2000 individus sur la planète Le parc compte de nombreuses espèces en voie de disparition C'est le cas des éléphants d'Afrique leur santé est donc surveillée de près par l'équipe vétérinaire Antoine m'emmène dans ce qu'on appelle la maison des éléphants c'est là qu'on lieut les examens Alors ce qui est très important du point de vue de la sécurité c'est de rester toujours derrière cette ligne jaune puisque les box des éléphants sont de ce côté là et en fait ça correspond à une distance à laquelle ils pourraient éventuellement nous attraper avec leur trompe donc là il y a deux femelles et un mâle voilà c'est ça un jeune mâle un jeune mâle voilà un jeune mâle qui est avec sa mère il a quel âge il a 5 ans ah oui 5 ans il tête encore il essaye quoi il est très attaché à sa mère le petit rongway est né ici grâce à une insémination aujourd'hui Antoine vient effectuer une prise de sang sur sa mère Endala pour voir si elle va bientôt pouvoir être inséminée à nouveau elle a appris à se mettre en position pour l'examen grâce à Nathan le soigneur donc là le premier acte c'est target en fait avec sa tige il l'appelle il demande target ça veut dire de venir toucher le bâton et en faisant ça il peut déjà les positionner hold et la heels good très très bien là il demande de donner l'oreille et ils donnent l'oreille mais ils le font parce qu'ils savent que derrière il y en a qu'on pense ils préfèrent le faire et ils le prennent comme un jeu alors première étape tu peux t'approcher avec moi voilà donc tu vois les prises de sang se font à l'arrière de l'oreille sur les éléphants et tu as des veines qui sont assez grosses là qui se voient bien donc on a une veine ici on en a plusieurs on en a une là on en a une là on en a une là il y a beaucoup de vaisseaux sur l'oreille parce que c'est leur thermorégulation exactement aussi c'est en battant des oreilles qui rafraîchissent le sang qui passe dans l'oreille et qui ensuite va rafraîchir l'ensemble de l'organisme exactement je vais piquer ouais c'est vraiment facile parce que la veine elle est bien oui la veine c'est plus facile que chez nous cette prise de sang va servir à surveiller le taux de progestérone un indicateur de fertilité en fonction du taux d'hormones on sait où elle en est du cycle on sait si elle ovule on sait tout ça exactement pour savoir déjà si elle a un cycle sexuel normal si tout va bien de ce point de vue là et ensuite ça nous permettra le moment voulu de déterminer à quel moment on doit inséminer très très bien c'est grâce à cette surveillance régulière qu'Endala a pu être fécondé au bon moment et donner naissance à Rangway très bien et pourquoi on fait des inséminations et non pas des reproductions naturelles alors pour plusieurs raisons alors c'est pas qu'on fait pas de reproductions naturelles ça se fait et c'est en général toujours ce qu'on tente en première intention sauf que c'est compliqué que souvent ça marche pas et en fait le problème c'est surtout quand ça marche pas c'est vachement plus compliqué qu'avec une autre espèce parce que c'est plus facile de déplacer de la semence que de déplacer des éléphants ok ok déplacer la semence plutôt que les éléphants c'est en partant de cette idée que le parc a mis en place un système unique au monde pour le découvrir je pars retrouver Baptiste dans un lieu qui n'a l'air de rien mais qui renferme un trésor inestimable oula on est dans une banque là ouais exactement on est en fait dans la banque de semences d'éléphants ouais dans cette cuve en fait il y a de l'azole liquide et là-dedans il y a de la semence d'éléphants sauvages d'accord l'éléphant sauvage on l'endort au fusil ouais par hélicoptère on lui masse la prostate non on met une sonde qui va envoyer une décharge électrique au niveau de la prostate et qui va entraîner une éjaculation d'accord et en fait c'est la seule banque mondiale de semences d'éléphants sauvages et donc on sert de cette banque pour fournir les parcs zoologiques européens quand ils ne peuvent pas avoir de reproduction naturelle si la reproduction des éléphants d'Afrique en zoo est si importante c'est que les vétérinaires espèrent pouvoir en réintroduire dans la nature afin de les sauver de la disparition grâce aux parcs zoologiques heureusement il y a des espèces qui ont été réintroduites dans le milieu sauvage déjà aujourd'hui et l'exemple le plus connu c'est le cheval de Przewalski c'est un cheval sauvage qui avait complètement disparu des plaines de Mongolie et grâce au travail de la communauté des parcs zoologiques cet animal a été réintroduit et aujourd'hui on a plus de 300 individus en liberté dans la nature et les parcs zoologiques sont le dernier endroit où ces animaux vont pouvoir survivre et peut-être un jour être réintroduits les éléphants mais aussi les girafes les félins les orangs-outans risquent de disparaître dans 20 à 30 ans à moins de changer d'attitude envers les animaux une première prise de conscience a déjà eu lieu quand l'homme a compris qu'il ne pouvait pas les maltraiter impunément ce tournant s'est produit au 19e siècle avec la naissance de la SPA en cette fin de matinée le docteur Dumont de Monteux est pressé de rentrer chez lui le médecin parisien est attendu pour le déjeuner mais au détour d'une petite rue voilà sa voiture obligée de s'arrêter une charrette bloque le passage il entend des cris et puis au bout d'un moment il finit par descendre de sa voiture il vient s'enquérir de ce qui se passe et il s'aperçoit qu'un cocher est en train de fouetter un cheval qui s'est arrêté en pleine rue le cocher commence à donner des coups de pied dans les pâturons du cheval et il prend son fouet et il commence à frapper le cheval avec le manche le cheval crie et n'y mais n'avance pas plus une scène hélas des plus banales à une époque où le cheval est devenu y compris dans les villes une véritable bête de somme utilisée à toutes les tâches ces chevaux sont mal nourris ils sont fatigués ils ont souvent des charges beaucoup trop lourdes par rapport à leur capacité donc il arrive très fréquemment qu'ils arrêtent d'avancer beaucoup des conducteurs de chevaux ne connaissent pas les chevaux et résultat quand on ne connait pas bien un animal ou qu'on ne sait pas bien le manier qu'est-ce qu'on fait on emploie la force et il y a même certains disent des scènes plus horribles où ils vont chercher une petite botte de paille ils mettent le feu sous le ventre du cheval pour le forcer à se relever une cruauté sans limite envers les chevaux qui ne s'arrêtent qu'à leur mort on tire ses chevaux jusqu'en fin de vie et lorsqu'ils n'en peuvent plus ils s'arrêtent sur place soit il faut les laisser puis ils vont mourir petit à petit soit ils tombent de crise cardiaque ça devient extrêmement fréquent dans les villes européennes du 19ème siècle et ça va beaucoup frapper les élites sociales de l'époque qui elles sont plutôt sur la figure du cheval aristocratique que l'on ménage le docteur Dumont de Monteux est de cela et tente d'intervenir Dumont de Monteux arrache le fouet des mains du conducteur et lui fait comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut du tout s'y prendre et que c'est une honte arrivé chez lui encore sous le coup de l'émotion le médecin écrit au préfet de Paris s'indignant du sort réservé aux animaux dénonçant la violence et l'absence de moralité des classes populaires le préfet comprend qu'il faut faire quelque chose et il publie un arrêté selon lequel on n'a pas le droit de frapper les chevaux avec le manche du fouet et seulement avec l'autre extrémité Mais Dumont de Monteux poursuit sa croisade notamment auprès de ses pères des médecins parisiens qui tiennent salon régulièrement C'est la faculté de Dumont de Monteux de réunir un cercle de médecins intéressés par cette question là de dépasser le monde de la médecine pour aller avoir un certain nombre de gens qui écrivent des publicistes et convaincre qu'il faut absolument faire quelque chose pour les animaux Et dans cette haute société du milieu du 19ème siècle la cause animale trouve un écho des plus favorables Ce sont des gens qui sont des philanthropes qui agissent par amour de l'humanité Ce sont des gens qui sont la plupart du temps anti-esclavagistes qui sont pour la libération des femmes parce qu'ils pensent que tout être faible mérite d'être protégé Peu à peu s'impose l'idée de créer une association comme l'ont déjà fait les Allemands et les Britanniques pour défendre les animaux Le 2 décembre 1845 c'est chose faite Ils forment en fait une société qui sera déposée l'année suivante en 1846 qui devient la société protectrice des animaux Mais pour que leur cause soit entendue il faut une loi une loi punitive En 1850 un texte est débattu loin de faire l'unanimité Au moment de la discussion à la chambre on sent en fait une espèce d'hostilité ou tout du moins de la dérision On entend des cris d'animaux parmi les députés La loi finalement votée vise à punir les mauvais traitements envers les animaux domestiques mais seulement ceux infligés dans la rue et qui plus est avec une sanction relativement clémente C'est une loi extrêmement limitative qui sera très peu appliquée Alors dans les faits cette loi ne change pas grand chose Les chevaux sont toujours malmenés épuisés pour la simple et bonne raison qu'à l'époque un vieux cheval ne vaut rien Et la seule solution c'est de donner une valeur au cheval c'est de lui donner un prix Les protecteurs des animaux défendent alors une idée quelque peu déconcertante On imagine que si on mange le cheval à ce moment là les propriétaires vont avoir intérêt à le faire grossir à ce qu'il soit bien gras pour le vendre pour avoir le plus de viande et une viande de bonne qualité possible Finalement le conducteur plutôt que user son cheval jusqu'à la corde littéralement trouvera meilleur d'aller le vendre aux abattoirs plus chers un peu plus tôt et donc on évitera comme ça les souffrances du cheval reste à vaincre les réticences de la population loin d'envisager de mettre du cheval dans son assiette l'hypophagie n'est pour l'heure pas franchement dans les mœurs Les partisans de l'hypophagie vont organiser les banquets les grands banquets hypophagiques pour montrer qu'on peut cuisiner la viande de cheval comme on cuisine les autres viandes Alors quasiment tous les plats depuis le consommé jusqu'au rôti pour montrer qu'il n'y a aucun danger à manger de la viande de cheval que c'est une viande extrêmement saine Dès 1866 on autorise l'ouverture des premières boucheries chevalines Et donc cette hypophagie a complètement révolutionné le rapport au cheval et finalement les vieux chevaux certes sont morts mais avec peu de souffrance préalablement En cette fin du 19e siècle l'idée de protéger les animaux s'installe donc dans les esprits Au fil des ans la société protectrice des animaux prend de l'ampleur et décide d'élargir son combat On voit parmi les membres de la SPA des gens qui considèrent que le travail vis-à-vis du cheval est fait qu'il faut maintenant s'occuper des chiens et ce sont des gens qui commencent à ne plus trouver normal le traitement que l'on a vis-à-vis des chiens des chiens errants que l'on brutalise volontiers et ces chiens qu'on ramasse dans les villes on les pend pour les tuer Donc les protecteurs des animaux n'acceptent pas cette mise à mort des chiens donc leur idée c'est de créer eux-mêmes un refuge de récupérer les animaux abandonnés dans la rue et si possible de leur retrouver de nouveaux maîtres Car le chien est aussi en train de changer de statut au sein même des foyers C'est un animal familier c'est-à-dire c'est un animal qui vit carrément avec les maîtres qui a un nom aussi et quand on voit les premières photos de la fin du 19e siècle très fréquemment on voit des photos où il y a le chien et l'enfant où la famille et le chien et qu'ils posent ensemble Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y avait une relation directe entre le statut du chien et le niveau de vie de la famille Lorsque la famille était pauvre le chien était aux environs immédiates il mangeait les restes Mais lorsque la famille était par exemple de la bourgeoisie les gens pouvaient être extrêmement attentifs à leurs animaux Tellement attentifs qu'ils sont prêts à tout quand leur animal de compagnie a le malheur de tomber malade Dans les grandes villes notamment à Paris par exemple où il y a une population aisée cette population va solliciter des soins pour les chiens Et les vétérinaires qui jusque là ne traitaient que chevaux et bétail sautent sur l'aubaine C'est la naissance d'une médecine canine Il y a évidemment un commerce qui existe qui est là Il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes assez importantes pour la bonne santé de leur animal Il y a des vétérinaires qui en ville précise qu'ils ont une spécialité sur les animaux familiers et sur les chiens en particulier Une timide protection par la loi d'abord puis des soins Cette deuxième moitié du 19e siècle aura marqué les débuts balbutiants d'une considération des animaux Il faudra néanmoins attendre les années 70 pour que l'on finisse par leur reconnaître juridiquement le droit d'être traités comme des êtres sensibles Dans les coulisses de la maison des pandas Juan Juan est en pleine activité C'est le grand jour la naissance de ses bébés Selon les estimations de Baptiste la mise bas est imminente elle serait prévue cette nuit Donc là c'est le poste de contrôle C'est d'ici en fait on voit Juan Juan dans sa position favorite en ce moment en train de dormir Elle est vraiment dans le coin qu'elle préfère elle se met toujours en boule dans ce coin-là donc il y a des chances que la mise basse se passe dans cette zone-là On va la surveiller H24 jusqu'à ce qu'il y ait les premiers signes ça veut dire quoi elle va se mettre à bouger elle va quoi ? Les premiers signes ça va être un certain nombre d'heures avant elle va commencer à être plus active elle va se mettre à tourner elle va se mettre à naviguer à chercher sa place et après ça va être le déclenchement de la mise bas et le déclenchement de la mise bas c'est la perte des eaux c'est pour ça qu'on a laissé aussi la loge très nue c'est pour pas rater la perte des eaux Dès qu'il y a un semblant d'alerte pof tout le monde est alerté Tout le monde vient tout le monde rapplique et moi ce soir je reste ici non-stop C'est un tour de garde Oui exactement Les prochaines heures Baptiste et Delphine vont les passer au plus près de Juan Juan dans une zone protégée à laquelle nous ne pourrons pas accéder Ils seront avec Yuan Dongqing et Hi Ping deux soigneuses mandatées par le gouvernement chinois pour apporter leur expérience à l'équipe de Beauval un peu tendue par cette grande première Yuan Dongqing a vu naître Juan Juan et l'a accompagnée dans ses premières années de vie en Chine La soigneuse est donc la sage-femme idéale pour la rassurer et la soutenir comme personne d'autre n'oserait le faire Alors que la journée se termine l'attente commence Dans le poste de contrôle les quelques journalistes autorisés à couvrir l'événement sont arrivés Les soigneurs les propriétaires du zoo tout le monde a les yeux rivés sur Juan Juan qui semble vivre ses premières contractions Comment c'est qu'elle a des contractions ? Elle essaye de trouver une position plus confortable Elle n'arrête pas de bouger puis elle claque des dents Ouais c'est bizarre Pourquoi ? Je pense que c'est parce que ça l'acombe ça doit le faire mal lui tirer Malgré la toute petite taille des futurs bébés la douleur des contractions est intense Alors pour la supporter la jeune femelle va multiplier les postures pour le moins acrobatiques pendant de longues heures Jusqu'à ce que peu après 22 heures elle commence à perdre les os Pour l'équipe c'est le signal la naissance ne devrait plus tarder Pour Juan Juan la douleur est de plus en plus forte elle s'accroche à tout ce qu'elle peut pour pousser et au beau milieu d'une contraction plus forte que les autres un premier bébé jaillit tellement vite qu'on l'aperçoit à peine même au ralenti il faut être attentif il faut être attentif parce que c'est incroyable la vitesse à laquelle ça sort c'est une expulsion une vraie expulsion le premier réflexe de Juan Juan prendre le nouveau nez dans sa gueule pour le réchauffer grand moment quand même pour le moment unique incroyable mais alors que tout le monde s'émerveille l'équipe vétérinaire et les soigneuses chinoises s'inquiètent le petit panda manque de vigueur elle pense que le bébé il crie pas assez le bébé crie pas très fort et la couleur de la peau on peut prendre pas comme les autres couleurs peau rouge pour l'instant Juan Juan tient son bébé tellement serré contre elle que même Duan Dong King ne peut rien faire pour lui les minutes s'écoulent dans l'incertitude et tout à coup le deuxième le deuxième le deuxième petit panda vient de naître pendant que Juan Juan le prend dans sa gueule Duan Dong King en profite pour attraper le premier elle l'a pris elle l'a déjà pris c'est incroyable la vitesse à laquelle il sort il faut aller vite car le premier né très pâle semble à peine vivant Baptiste se dépêche de vérifier si son coeur bat encore il respire il est régulé dans sa respiration il est en hypothermie l'urgence réchauffer ce nouveau né si petit si fragile tu peux aller voir ce que raconte le deuxième petit du côté de Juan Juan tout se passe bien le deuxième bébé est en pleine forme Baptiste lui a dû passer à la vitesse supérieure pour sauver le premier né plus de chaleur une injection pour oxygéner le cerveau un capteur pour surveiller les battements cardiaques mais le pronostic n'est pas bon il est pas très vif il fait pas beaucoup de bruit il est un peu pâle et puis il a une tâche un peu bleuée sur le ventre qui pourrait être signe d'un hématome on peut le perdre dans les minutes qui viennent ou dans les 20ème de l'autre côté de la pièce même si le deuxième bébé semble vigoureux Juan Dong King a décidé de l'attraper pour s'en assurer et sa technique pour y parvenir a de quoi surprendre les cris de bébé que l'on entend c'est elle qui les produit quand elle fait son bruit de bébé c'est quand même incroyable elle me bluffe en fait de quoi parce qu'à chaque fois je crois que c'est le bébé et en fin de compte après en regardant bien je m'aperçois que c'est elle malgré cette astuce la jeune mère ne desserre pas son étreinte mais la soigneuse experte va tenter un tour de passe-passe pendant qu'elle lui tend une gamelle elle en profite pour glisser la main sur son ventre et récupérer le bébé aussitôt confié à Baptiste il est pesé 140 grammes poids normal Juan Juan qui surveille la scène avec attention peut être rassuré mise en couveuse le temps des examens il fait preuve d'une belle énergie dans la couveuse d'à côté en revanche les nouvelles ne sont pas bonnes le premier-né semble avoir cessé de respirer on a essayé de remonter sa température le faire respirer correctement on l'a mis sous oxygène on lui a fait un certain nombre d'injections pour ça et malheureusement en fait il s'est arrêté il y a forcément quand même une déception à ce niveau-là on se dit que voilà on n'a pas réussi à le maintenir en vie après on sait aussi que le pronostic était très réservé dès la naissance parce que c'était quand même un bébé qui n'était pas terminé et effectivement en plus dans la nature c'est naturellement comme ça que ça se passe c'est-à-dire qu'elle va faire deux bébés elle va toujours garder le plus fort le plus gros et l'autre elle le laissera mourir toute l'attention des soigneuses est maintenant concentrée sur le petit survivant comme Juan Juan n'est pas encore prête à allaiter elle l'alimente avec du lait de panda qu'elles ont apporté de Chine mais le bébé ne tarde pas à retrouver les pattes de sa mère la prise en charge est quasiment la même que pour un nouveau-né humain prématuré vétérinaire, médecin les deux métiers sont parfois très proches dans l'histoire les deux spécialités ont même été amenées à collaborer et le résultat fut l'une des plus grandes découvertes de la médecine moderne depuis plusieurs années un nombre considérable d'enfants est sauvé grâce à l'emploi du BCG l'aspect de tous ces sujets témoigne de la parfaite inocuité de la vaccination BCG trois lettres pour un vaccin contre la tuberculose qui encore aujourd'hui sauve des millions de vies à travers le monde trois lettres derrière lesquelles se cache aussi une amitié entre deux hommes deux hommes que rien ne prédestinait à collaborer un médecin Albert Calmette et un vétérinaire du nom de Camille Guérin ces deux savants qui ont marqué leur temps d'une collaboration extraordinairement fructueuse puisqu'elle a véritablement trouvé la solution du grand fléau il faut bien comprendre le grand fléau qu'est la tuberculose l'aventure commence en 1896 un jeune homme de 24 ans débarque de Paris au tout nouvel institut pasteur de Lille il s'appelle Camille Guérin le jeune Guérin qui arrive à Lille c'est un jeune vétérinaire extrêmement brillant un vétérinaire chaudement recommandé par les plus grands professeurs parisiens pour venir s'occuper des animaux de l'institut l'ambiance de l'institut pasteur de Lille à l'époque c'était des laboratoires de recherche et puis des étables où il y avait des vaches des cochons des moutons et toutes sortes d'animaux et on avait besoin de vétérinaires pour ça sauf que le jeune Guérin est un peu plus qu'un simple vétérinaire il a fait l'école d'Alfort et puis il a été là garçon de laboratoire d'un célèbre professeur qui était un collaborateur direct de Louis Pasteur il a été passionné par les nouvelles découvertes autour de la nature contagieuse des maladies c'est cette double casquette de Guérin à la fois vétérinaire et scientifique qui a séduit le tout nouveau directeur de l'institut Albert Calmette alors Calmette lui c'est un baroudeur c'était un médecin militaire qui a une vie extraordinaire c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup en Afrique et en Asie et qui est un grand connaisseur de la question des sérums Calmette en a même fait sa spécialité alors qu'il œuvrait en Indochine ses antidotes étaient obtenus grâce au venin des serpents serpents que Calmette a d'ailleurs rapporté dans ses valises il s'empresse de transmettre sa passion aux jeunes vétérinaires fraîchement débarqués Calmette et Guérin ont œuvré sur ces serpents il y a même eu des moments pénibles avec des morsures de l'un ou de l'autre qui se sont traitées par les fameux sérums anti-venimeux l'entente entre les deux hommes s'impose comme une évidence le directeur prend le vétérinaire sous son aile et en quelques années le jeune homme devient son indispensable bras droit sur les divers travaux de l'institut mais en ce début de 20e siècle ce qui tourmente Albert Calmette jusqu'à devenir une obsession c'est l'absence de traitement contre la grande maladie de l'époque cette affection pulmonaire qui décime la population la tuberculose il faut bien comprendre que la tuberculose c'est véritablement le grand fléau de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle elle touche toutes les couches de la population en particulier les enfants en particulier les enfants des villes et ça pose véritablement un problème on dirait maintenant de santé publique impossible alors de trouver un traitement car personne jusque là n'a réussi à comprendre le mécanisme de l'agent responsable de cette maladie mortelle le bacille de la tuberculose Calmette embarque son jeune protégé Guérin dans cet immense défi en lui accordant toute sa confiance alors dans ce travail qui fait un travail de très longue haleine Guérin va véritablement tenir le laboratoire et Calmette certes va participer directement aux travaux mais va s'occuper aussi de tout ce qui est les relations publiques et en particulier trouver les fonds trouver les autorisations Guérin est véritablement au pied de la paillasse et c'est lui qui va faire le travail Pour étudier le bacille il faut le cultiver Guérin démarre son travail avec une souche d'origine bovine il cherche à la faire proliférer pour obtenir des colonies de bacille Le travail du bactériologiste est d'entretenir ces colonies à température ordinaire elles vont finir par mourir Pour éviter qu'elles meurent il faut donc régulièrement les changer de milieu on appelle cela le repiquage Et là ça pousse très très bien Malheureusement lorsqu'on analyse le résultat tous les bacilles de tuberculose sont empaquetés les uns sur les autres c'est des véritables paquets on ne peut pas les étudier on ne peut pas les compter il faut donc trouver une solution Comment faire en sorte que ces bacilles se séparent ? Sans doute parce qu'il est avant tout vétérinaire Camille Guérin a l'idée d'utiliser de la bile de bœuf Il espère que cette bile aidera à diluer sa préparation Et ça marche Les bacilles se séparent Il peut enfin les étudier et les compter Mais en multipliant par la suite les repiquages de ces bacilles un nouvel effet apparaît et il va tout changer Au fur et à mesure de cette culture sur un milieu artificiel la bactérie va perdre sa virulence elle va devenir moins méchante Il y avait une perte de la virulence et là c'est vraiment l'opportunité qu'ils ont saisie Calmet et Guérin se sont dit on va pouvoir fabriquer peut-être un vaccin contre la tuberculose Camille Guérin va commencer à injecter ce bacille atténué ce potentiel vaccin au génice de l'Institut Pasteur Mais sa recherche se voit soudain entravée Alors qu'on touche au but les recherches sont arrêtées parce que la guerre de 14 va intervenir de façon redoutable En octobre 1914 les Allemands occupent et ils ont pillé l'Institut Pasteur de Lille donc ils ont été obligés d'arrêter leurs expériences chez l'animal on leur a pris tout le bétail Mais la guerre n'a pas fait oublier ses recherches à Guérin Travailleurs acharnés patients et rigoureux Alors dès 1918 les Allemands à peine repartis il reprend ses travaux Au bout de 13 ans de recherche et 230 manipulations du bacille de la tuberculose il finit par obtenir une souche non virulente qui se révèle parfaitement efficace pour protéger les vaches contre la tuberculose Reste un défi de taille pour nos deux chercheurs Passer à l'homme Alors leur hantise était la réversion ils avaient extrêmement peur que le bacille puisse provoquer la tuberculose parce que quand vous avez une perte de virulence il peut y avoir dans certains cas une réversion vers la virulence c'est pour ça que ça met du temps à sortir ce vaccin pour la sécurité C'est un médecin qui va les convaincre de sauter le pas Le docteur Benjamin Veil Allais est pédiatre à l'hôpital de la Charité à Paris La mère d'un de ses petits patients vient de mourir de la tuberculose et cet orphelin est destiné à grandir dans une famille de tuberculeux ce qui lui laisse peu de chances de survie Et donc il demande instantanément comme méthode presque compassionnelle de vacciner ce bébé Avec appréhension c'est Albert Calmette qui fournit au pédiatre le fameux vaccin baptisé BCG pour Billier Calmette Guérin Il sera inoculé à trois reprises par voie buccale au bébé menacé lequel ne développera jamais la tuberculose Enhardi en quelque sorte par ce bon résultat et bien Calmette et Guérin commencent à faire une campagne de vaccination Ils ont fait une centaine d'enfants et là ils ont eu 92% de protection Puis à partir de 1924 on étend aux enfants en général et la vaccination commence à se répand dans le monde entier Une réussite donc fruit de cette rencontre à la fois intellectuelle et scientifique doublée d'une amitié indéfectible entre un médecin et un vétérinaire Un mois s'est écoulé depuis notre dernière venue Du côté des koalas c'est la pleine activité les mâles grimpent sur les arbres mais sur les femelles toujours pas aucun bébé de prévu A la clinique en revanche il y a du nouveau Baptiste s'apprête à poser la prothèse tant attendue sur le bec du cacatoès blessé Il n'a pas une laryngite ? Non, elle la voit un peu cassée C'est mon docteur Alors, on a reçu la dernière version de la prothèse On la sort Rémi va la sortir Oui, c'est Rémi qui va le faire La femelle cacatoès c'est toujours aussi craintive Pour lui poser son nouveau bec il va falloir l'endormir La prothèse a été conçue sur mesure grâce au scanner du cacatoès envoyé par Baptiste puis fabriqué en résine à l'aide d'une imprimante 3D Il est temps de voir si elle s'adapte au bec abîmé Là, on est impeccable On vient bien au bord Donc là, on est bon C'est impressionnant La ressemblance avec un vrai bec est frappante Reste à le rendre assez solide pour casser des noix Il faut que ce soit bien fixé Oui Là, aujourd'hui on va fixer avec de la colle Si jamais on voit que ça ne tient pas avec de la colle très forte Voilà, exactement Ce qui avait été fait par exemple sur des prothèses de bec pour aigle ou des choses comme ça c'est que ça avait été vissé comme sur la chirurgie osse On fixe des osse ensemble Baptiste nettoie le bec pour éliminer les poussières qui empêcheraient l'adhérence Mais alors qu'il est concentré sur sa tâche Quelque chose d'anormal l'interpelle L'oiseau a cessé de respirer C'est respirer souvent spontané On s'est arrêté de respirer un moment ? Oui Il y a eu quelques secondes là où on respira plus toute seule Ça peut être tendu On a fait tout ça depuis des mois pour lui mettre un bec et là... C'est pour ça qu'il faut être attentif en permanence On est sur une anesthésie générale et comme toute anesthésie générale il faut en faire gaffe On le sent inquiet On surveille On a toujours l'oeil sur la poitrine Là je trouve même qu'elle respire calmement Elle est bien Le vétérinaire peut donc continuer Quelques points de colle ultra forte dans la prothèse et Baptiste va pouvoir la positionner sur le bec Ouais mais on est bon On est pas mal Et puis surtout moi ce qui m'intéresse c'est de voir ici une bonne occlusion comme ça en fait entre la partie haute et la partie basse Là on va juste nous tailler un tout petit peu ici On dirait des soins dentaires aussi T'embrasses tous les oiseaux comme ça ? Je suis pas en train de l'embrasser Non j'étais surtout en train de sentir parce que la colle en l'occurrence qu'on vient de poser sent très très fort et comme elle a quand même ses petites narines qui sont juste là j'étais quand même en train de vérifier que ça puisse par la rendre dingue parce qu'il y a une odeur extrêmement forte de glu ce qui n'est pas le cas du tout Je pense qu'on peut la réveiller Bah ça va être le grand moment Et maintenant c'est de voir un peu comment elle vit ça au réveil et après déjà là avec nous déjà dans sa cage Elle va se rendre compte Elle va se rendre compte qu'elle a... Moi je pense oui Oui sûrement maintenant on va voir comment elle va l'exprimer quoi Comme cet oiseau de plus en plus d'animaux bénéficient de prothèses des histoires incroyables courantes aux Etats-Unis et qui commencent à faire leur apparition en France Elles partagent leur vie depuis 7 ans bien au chaud dans les bras de son maître Fleur est un membre à part entière de la famille Très attachée à leur chienne Lydia et Maurice ont bien failli la perdre Sur une route de campagne il y a 2 ans la petite femelle Yorkshire a été renversée par une voiture Alors elle a été prise sur le côté donc la patte de devant la patte de derrière alors bien ouvert les os qui sortaient tout Gravement blessée Fleur est prise en charge aux urgences vétérinaires Malgré 5 opérations elle garde de graves séquelles de l'accident Vous voyez l'os n'est pas ressoudé il manque un bon centimètre on peut plus s'appuyer dessus parce qu'il n'y a rien qui tient c'est comme si elle avait pas de pattes elle marche sur le mignon Hein Fifi Chiffré ? Vous en avez ? Moi ça me fait mal au cœur ça me fait mal au cœur de la voir comme ça Allez on y va Fifi ! Allez on va courir ! Malgré les opérations qu'elle a eu elle est quand même très handicapée D'où la prothèse Car la vie de Fleur va peut-être changer aujourd'hui grâce au savoir-faire de Gautier Gousset Pendant des semaines il lui a façonné une prothèse sur mesure pour la tester en situation de promenade il les retrouve dans ce parc J'ai réfléchi question pratique donc vous êtes en balade vous prenez la prothèse et vous l'enfilez comme un short voilà elle est souple pour venir épouser la forme de la cuisse de fleur et il y a une partie dure en dessous pour consolider pour pas que ça plie pour pas que ça plie on espère que ça soit bien alors allons-y on va essayer Fleur en est à son sixième essai nous verrons tout à l'heure si cette version est la bonne l'art de la prothèse est encore balbutieux en France on compte moins d'une centaine d'animaux appareillés chaque année Aux Etats-Unis en revanche c'est un pan entier de la médecine vétérinaire dans le Colorado cette société spécialisée équipe plus d'un millier d'animaux par an nous fabriquons des dispositifs pour toutes les espèces des chats aux chiens en passant par les orangs-outans tous les animaux bienvenue Tripod on ne considère plus les animaux comme des objets qu'on peut jeter on se dit aujourd'hui vous savez quoi on peut les aider dans ce contexte appareiller les animaux n'est pas seulement une question de confort parfois les prothèses sauvent des vies Molly est un poney que j'ai recueilli après l'ouragan Katrina elle a ensuite été attaquée par un chien et mordu si violemment qu'on a dû l'amputer mais l'amputation est une opération longue et délicate qui peut avoir de graves conséquences sur les chevaux et les poneys du fait du poids de l'animal les muscles ne suffisent pas à compenser et donc l'animal soit se déplace un petit peu mais se fatigue très vite soit ne se déplace plus dès le départ et donc c'est des animaux qui sont aujourd'hui voués être euthanasiés ce que redoutent les vétérinaires c'est une pathologie appelée fourbure cette inflammation très douloureuse des sabots peut s'avérer mortelle si Molly a survécu c'est grâce à la prothèse qu'elle a reçue il y a plus de 10 ans il faut savoir bricoler quand on est dans une spécialité de la médecine vétérinaire qui est jeune comme ça c'est grâce à ces cas là où on bricole qu'ensuite on peut faire évoluer les choses et avoir des choses qui existent parce qu'on a essayé parce que ça a marché que pour les suivants on aura des solutions ces solutions s'appliquent aussi bien à des animaux blessés qu'à des porteurs de malformations grâce à des vétérinaires dotés d'un certain sens de la débrouille et de l'humour Voici Crispy Bacon Crispy Bacon c'est mon petit pote quand je l'ai eu il avait un jour et pesait moins de 400 grammes aujourd'hui c'est un grand grand cochon avec un gros appétit Crispy Bacon est né avec une malformation qui fait que ses articulations sont bloquées dans cette position il ne peut pas étendre la patte il ne peut pas se mettre debout Le docteur Lucero fait donc preuve de créativité entre ses mains inventives un jouet de son fils devient le petit chariot rêvé pour Crispy Bacon La première fois que je l'ai mis dans son chariot il ne s'y est pas vraiment plus Après deux ou trois minutes il s'est un peu calmé et s'est intéressé à ce qu'il y avait autour de lui plutôt qu'à ce qui était attaché à lui Au fur et à mesure que Crispy Bacon grandit son chariot suit le mouvement et s'adapte parfaitement « Viens là, viens là mon gars ! » « Bon boulot ! » Et à travers le monde les spécialistes se surpassent pour doter des animaux très différents de prothèses parfois surprenantes et ingénieuses On voit qu'à l'étranger on peut vraiment faire des miracles sur ces animaux En France, c'est en train d'arriver on commence à appareiller des animaux parce que les gens cherchent une solution pour qu'il n'y ait pas de conséquences délétères ou de séquelles à cause d'une malformation ou d'un accident Pour Maurice et Lydia, c'est le moment tant attendu « Viens petit loup ! » « Viens bébé ! » Fleur va tenter de marcher avec sa nouvelle prothèse « Elle n'a pas l'habitude d'avoir une jambe de bois à l'arrière » « Oui, je pense que si on insiste ça peut aller » « Viens Fifi ! » « Elle commence à tenir debout en 3 minutes » « On n'a pas travaillé pour rien parce que c'est vrai qu'après 5 essais successifs il fallait aboutir à quelque chose qui fonctionne et c'est le cas, donc c'est ce que je voulais » « Il aura une vie plus normale » « Non, c'est bien, je suis contente » « Déjà, elle vole bien » « La femelle kakatoès rejoint ses congénères va-t-elle tolérer son nouveau bec ? Comment les autres vont-ils réagir ? L'expérience est sans précédent alors l'équipe scrute le moindre signe « Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal » « Elle essaye d'enlever… » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Elle essaye de s'enlever là, carrément » « Si elle voulait vraiment essayer de l'enlever à ce moment-là, elle irait carrément avec son bec sur des pierres ou sur du bois et sous le pliage pour essayer de l'enlever. » « Les autres se rapprochent là pour… » « Ah, ils sont curieux » « Ah, c'est marrant, ils se regardent… » « C'est quoi ça ? » « C'est une petite parade interactive entre le mâle et la femelle » « Petite tête, ouais » « Je te reconnais plus ma belle, mais qu'est-ce que t'as fait ? » « T'es allé chez le chirurgien esthétique ou bien ? » « Au bout de quelques minutes, l'oiseau semble avoir accepté sa prothèse, elle ne tente plus de s'en défaire. » « De l'oise, ça se voit plus ? » « Non. » « C'est bien réussi, hein ? » « L'équipe peut être fière, car dès le lendemain, le cacatoès réussira même à s'en servir pour manger. » « Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle qui nous attend. » « Dans la zone des reptiles, le boa, que nous avions laissé il y a deux mois, son convalescence, retrouve enfin son terrarium sous le regard attentif d'Océane. » « Contrairement à ses craintes, son œil est sauvé. » « Plus de risque qu'il devienne aveugle. » « Maintenant que l'infection est terminée et que la lunette est bien reformée, pas de souci, il n'a plus besoin de soins, donc il est de retour dans son terrarium. » « C'est très important. » « Sur les hauteurs du parc, nous retrouvons la petite chouette à lunettes. » « Le traitement d'Océane a permis de sauver son audition, un sens primordial sans lequel elle aurait été incapable de chasser. » « Oui, c'est bien ça. » « C'est bien ça. » « Les nocturnes se dirigent beaucoup avec le son. » « C'est pour ça qu'on fait vraiment attention à son oreille et on la suit de très près, pour qu'il n'y a pas de problème pour la suite. » La chouette gardera sans doute une fragilité des oreilles, mais son avenir n'est plus menacé. Avant de quitter le parc, je rends visite à l'une des familles les plus célèbres de France, la famille Panda. Et tandis que le père assure le spectacle, j'ai le privilège d'accompagner Baptiste dans les coulisses pour prendre des nouvelles de la petite boule de poils que l'on a vu naître. « Salut Juan Juan. » « Salut la fille. » « Oh là là. » « Oh là là. » « Salut. » « Tu vois, depuis la dernière fois, il est bien grossi. » « C'est incroyable. » « Bah écoute, il a multiplié par 10 son poids en fait. » « Parce qu'il faisait 142 grammes à la naissance, et là on est à 1,440, 1,450. » « Ouais, on a moins de plus. » « Ce qui est incroyable, c'est qu'on sent la puissance de la mère qui pourrait écraser son gamin en deux secondes, et pourtant tout est… là il est levé dans sa fourrure. C'est vraiment une peluche. » « Comment elle s'en occupe ? » « Écoute, elle s'en occupe assez bien. C'est une bonne maman parce qu'en fait déjà elle est attentive à son bébé et elle a toujours pris soin du bébé. » Malgré les apparences, Juan Juan n'est pas enfermé. Plusieurs fois par jour, les soigneuses chinoises prennent le relais auprès du petit pour qu'elle puisse sortir, comme elle le ferait dans la nature. « En fait, régulièrement, le bébé est pris, mis en couveuse, de manière à ce que Juan Juan, elle, pendant ce temps-là, puisse se décourdir les jambes et puis manger. Dès le départ, dès la naissance, on a pu prendre le bébé, remettre, prendre le remettre. Juan Juan n'est pas stressé pour autant et elle le récupère à chaque fois. À partir du moment où on lui remet le bébé, à partir du moment où elle entend le bruit du bébé, elle récupère son bébé et puis elle en prend soin. » « Là, on n'attend plus maintenant, dans les jours qui viennent, il devrait commencer à ouvrir les yeux. » « Il n'a pas encore ouvert les yeux ? » « Il n'a pas encore ouvert les yeux. » « Après, ça va être le début de la marche. » « Alors, on sait qu'il ne marchera pas tout seul vraiment avant 5 mois et demi, 6 mois. » On a du mal à l'imaginer, mais dans un an et demi, ce petit nounours d'un kilo en pèsera 100. Il sera alors sevré et prêt à quitter sa mère. Mais pour les vétérinaires de Beauval, il sera toujours leur bébé panda, le tout premier qu'ils ont réussi à faire naître en France. « Alors, vous l'avez vu, la médecine vétérinaire permet des prouesses dignes de la médecine humaine. » « Alors, bien sûr, ces prouesses peuvent paraître excessives quand on sait qu'il y a encore des personnes en France qui ne peuvent pas bénéficier de soins. » « Mais en même temps, c'est le reflet de la nouvelle place qu'occupent les animaux dans notre société. » « Mais croyez-moi, ce n'est qu'un début. » « Entre le souci croissant de la bientraitance des animaux et l'urgence de la préservation de certaines espèces, » « la médecine vétérinaire est appelée à jouer dans les prochaines années un rôle central. » « Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures de métier. » « Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures de métier. » « Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures de métier. » « Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures de métier. »